Ce vendredi 16 décembre, les 30 prétendantes au titre de Miss France 2023 répétaient sous la direction de Sylvie Tellier. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour l'une des reines de beauté. Après un an de fidèles et loyaux services, l'heure est venue pour Diane Laird céder sa place à l'une des 30 prétendantes au titre de Miss France 2023. La cérémonie sera diffusée ce samedi 17 décembre en direct sur TF1, toujours avec Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier à l'animation. D'ailleurs, il s'agira de la grande dernière de l'ancienne Miss qui va laisser sa place à Sine-Di-Fabre. Si est-il au cours de la soirée qu'elle lui passera le flambeau avec courtoisie, promet celle dont les rapports sont tendus avec Alexia Laroche-Houbert. Pour le jury, quelques changements sont à noter, comme Francis Huster qui succède au regretté Jean-Pierre Pernaut dans le rôle de président du jury, Clarisse Agbenienou, Dominique Besnéard, Arnaud Ducray, Kenji Girac, Bérangère Criff, qui a remplacé Camille Lelouch à la dernière minute, et Marine L'Orphelin. Mais avant cela, les candidats ont eu le droit à une dernière journée de répétition ce vendredi 16 décembre dans la Sallem. A.Ch 36 à Déol, au nord de Châteauroux. Un malaise aux répétitions tic-tac, il ne s'agit plus que d'une question d'heure avant de pouvoir suivre l'élection de la nouvelle Miss France. Diane Ler n'a pas hésité à soutenir les 30 nouvelles prétendantes qui ne seront plus que 15 après la présélection du jury. Une pression que certaines ont eu plus de mal à gérer à l'approche du moment fatidique. Cela a notamment été le cas de Lara Le Breton, alias Miss Bourgogne. Comme l'aune très vélée nos confrères du Parisien, les pompiers ont été obligés d'intervenir après un malaise de la jeune femme. Fort heureusement, elle n'a rien de cassé malgré une perte de connaissance. Qui est Lara Le Breton ? Originaire de Givry en Saône-et-Loire en région Bourgogne-Franche-Comté, Lara Le Breton a 23 ans et mesure 1 M76. Actuellement infirmière intérimaire, la belle blonde aimerait travailler dans un service de chirurgie. D'ailleurs, elle est particulièrement sensible aux enfants atteints de maladies. En tant qu'infirmière, je suis très sensible aux enfants malades. Ils ont encore plein de choses à vivre et parfois, leur vie bascule avant même d'avoir commencé, a-t-elle confié à TF1 Info. De plus, la reine de beauté a également un talent surprenant puisqu'elle est championne du monde de twirling-pompons avec son équipe. Article écrit en collaboration avec Symedia. A lire aussi Miss France 2023, cette nouveauté qui risque de faire finir l'émission, très, tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !